Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo précédente, on a parlé de VLAN et on a vu que la notion de VLAN vous permet de segmenter le réseau en un ensemble de groupes de machines qui peuvent communiquer entre elles au sein du même groupe mais pas de communication entre deux machines de groupes différentes essentiellement utilisées pour des raisons de sécurité et pour limiter la diffusion Aujourd'hui, on va parler du tracking On a besoin du tracking quand il s'agit de plusieurs switches qui utilisent la notion de VLAN Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a deux switches, d'accord ? Connectés par une cascade classique sur le port C1 et CR2 Et on a VLAN A sur les douze premiers ports VLAN B sur les douze autres premiers ports On a une machine M1 connectée sur le premier port de VLAN A du premier switch et une autre machine sur le switch au-dessous Alors, la question qui se pose Maintenant, est-ce que M1 peut communiquer avec M2 ? A priori, oui, voyons Alors, j'ai ici une cascade Donc, le switch en haut connaît que M1 se trouve sur le port numéro 1 du VLAN A et il connaît M2 On suppose qu'il connaît M2 sur la cascade c'est-à-dire sur le port C1 D'accord ? Ça, c'est la table de commutation du switch en haut D'accord ? Maintenant, j'ai une trame de M1 vers M2 Donc, l'adresse MAC destination c'est M2 M2 se trouve sur le port de cascade Donc, est-ce que le switch va commuter la trame sur C1 ? N'oublions pas ce qu'on a vu dans la vidéo qui parle des VLAN On a vu que le switch ne fait la commutation que si l'adresse MAC source et destination sont dans le même VLAN Alors, ce port C1 il appartient à quel VLAN ? Est-ce que vous vous rappelez ? Par défaut on a dit que par défaut les ports du switch sont dans VLAN 1 Donc, C1 et M1 ne sont pas dans le même VLAN Donc, le switch ne va pas commuter la trame Donc, ça ne va pas marcher comme ça D'accord ? Donc, c'est quoi la solution ? Comme première idée on peut avoir l'idée de faire des cascades directement d'un port du switch en haut vers un autre port du switch en bas Ainsi, les PC sur VLAN A en haut peuvent communiquer avec les PC en bas Mais, vous comprenez bien que ce n'est pas une jolie solution Donc, déjà avec deux switches on a le nombre de cascades doit être exactement le nombre de VLAN Que dire avec 4 ou bien 5 switches et 4 ou 5 VLAN Donc, ça sera difficile de gérer ça Qu'est-ce qu'on veut ? On veut éliminer ces cascades directes et utiliser la cascade classique de C1 et C2 Mais ce port ne doit pas appartenir ni à VLAN A ni à VLAN B Il doit appartenir aux deux VLAN en même temps Parce que c'est plus simple que C1 et C2 sont dans VLAN A D'accord ? VLAN A la communication va être faite sur VLAN A mais VLAN B et les PC sur VLAN B ne vont pas communiquer et vice versa Donc, on a besoin que cette cascade soit en même temps dans VLAN A et VLAN B pour que les PC ici puissent communiquer avec les autres machines en bas de même pour VLAN B Donc, en conclusion on a besoin de quelque chose qui ressemble à ça un port de cascade multicolore ni le VLAN rouge ni le VLAN bleu donc quelque chose qui supporte les deux VLANs D'accord ? Ainsi, ce port on dit qu'il est un port en mode DRANK D'accord ? Et les autres ports on dit qu'ils sont en mode ACCÉ C'est quoi la différence ? Donc, un port en mode ACCÉ il appartient à un seul VLAN alors qu'un port en mode DRANK il appartient à plusieurs VLANs en même temps C1 et C2 sont en mode DRANK mais tous les autres ports de VLAN A et de VLAN B sont en mode ACCÉ D'accord ? Maintenant, a priori, ça va marcher Voyons ça Donc, on a une autre RAM une autre RAM Ethernet dont l'adresse MAC destination c'est M2 Elle va arriver au switch le switch va regarder M2 M2 se trouve sur le port C1 C1 appartient à C1 c'est un DRANK il est multicolore Donc, et M1 appartient à VLAN A Est-ce que est-ce que les deux ports sont dans le même VLAN ? Ben, on peut dire oui puisque C1 est un DRANK donc il appartient déjà à VLAN A Donc, le switch peut commuter la trame et l'envoyer sur la cascade C1 Donc, la trame va sortir sur C1 Elle va arriver à C2 C2 va lire l'adresse MAC destination L'adresse MAC destination c'est M2 D'accord ? M2, elle se trouve sur le port numéro 1 qui appartient à VLAN A Mais l'adresse MAC source elle appartient à quel VLAN ? Pour lui, l'adresse MAC source c'est M1 donc il sait lire ça Mais M1, elle appartient à un DRANK Donc, on n'est pas sûr que M1 vient du VLAN A ou bien du VLAN B Si elle vient du VLAN A donc c'est bon, il va le commuter puisque M2 est déjà dans VLAN A Mais si M1 appartient à VLAN B il ne faut pas qu'il commute la trame il faut l'ignorer Donc, a priori, ce switch ne va pas trouver une information qui lui indique sur l'origine de M1 D'accord ? Rien ne dit dans la DRAM que M1 vient du VLAN A On sait que M1 vient sur un trame Donc, on ne connaît pas l'origine du VLAN de M1 D'où on a besoin d'insérer cette information quand la trame sort de C1 Donc, ici, le switch en haut quand il va envoyer la trame sur C1 il va ajouter quelque chose dans la trame qui indique le VLAN de l'adresse MAC source c'est-à-dire M1 Alors, donc, on a créé un standard qu'on appelle 802.1Q Donc, c'est une norme c'est un standard Donc, les switches doivent suivre ce standard pour qu'ils puissent fonctionner ensemble On s'est dit que voilà l'entête de l'Ethernet On a l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination et les autres champs de l'entête On s'est dit qu'on va insérer ici une information qu'on appelle le tag Donc, on va insérer ici un tag Et dans ce tag, on va dire que cette trame utilise la norme 102.1Q et que la trame appartient au VLAN X VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, etc. D'accord ? Donc, ainsi, le switch en bas va connaître l'origine de la trame c'est-à-dire M1 il va savoir si M1 vient du VLAN 1 ou bien de VLAN B Donc, en utilisant et en analysant la valeur du tag il va savoir l'origine de M1 ainsi il va décider s'il va commuter la trame ou bien l'ignorer Mais attention à ne pas tomber dans la confusion qui dit que le tag est ajouté au niveau du port accès Pas du tout Le tag est ajouté au niveau du port de cascade D'accord ? Donc, ici quand M1 va générer la trame elle ne va pas insérer le tag Le tag est inséré seulement ici quand C1 quand le switch va envoyer la trame sur C1 Et puis, ce switch en bas quand il va recevoir la trame il va lire le tag et puis il va supprimer le tag et envoyer la trame vers M2 Donc, M1 et M2 ne vont pas voir ça C'est quelque chose qui est entre les deux switches On peut voir le tag seulement sur le trame D'accord ? Donc, si vous faites capture de drame ici vous serez capable de voir le tag inséré Mais si vous faites capture de drame au niveau de M1 ou bien M2 vous n'allez pas voir ça D'accord ? Donc, à ne pas faire cette confusion Voyons ça en démonstration Alors, comme d'habitude on va utiliser GNS3 GNS3 Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? On va faire ça On va faire ça Deux switches Ce qui est notre cas Et quatre machines Deux machines dont V1 2 Deux autres machines dont V1 3 Donc, cette cascade doit être drame Pour que C1 puisse communiquer avec C2 De même ici, C2 et C4 Qui sont dans V1 3 Donc, ces ports 1 et 2 sont en mode accès Mais le port droit sera en mode drame D'accord ? Donc, on va commencer par insérer deux switches Et ajouter les machines Alors, j'ai ici un switch Switch 1 Entre switch Switch 2 Je vais prendre les machines C1 C1 C2 C3 C4 Alors, j'utilise comme d'habitude Virtual PC Voilà Je change les couleurs pour que ce soit plus clair D'accord ? Et je définis comme d'habitude les ports Alors, je suppose que vous comprenez ce que je fais puisque j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo qui s'appelle JNESTAWA OK C2 Et on écoute sur le port 300001 et 200001 C3 Et on écoute 300002 et 200002 Et je termine par C4 Et je termine par C4 On va aller sur le premier port du switch D'accord ? C2 Sur le deuxième port du switch Voyons ça Donc, premier port sur C1 Deuxième port sur C2 Je fais la même chose Je fais la même chose ici Sur le premier port Et notre connexion Et notre connexion sur le deuxième port Et je termine par la cascade Alors, je dois m'assurer 0.1.2 0.1.2 0.3 0.4 Ça marche Alors, on a dit que Le port 1 doit appartenir à V1.2 Donc, on va faire ça au niveau du switch Le port 1 doit appartenir à V1.2 Il est en mode accès Mais le port 2 Il appartient à V1.3 Il est en mode accès Par contre, le port 3 qui est le port de cascade Il doit être en mode tranc En utilisant son nom pour un Q D'accord ? Impliquer Ok Je fais la même chose pour le deuxième switch Donc, premier port Il appartient à V1.2 Il est en mode accès Deuxième port Il appartient à V1.3 Il est en mode accès Et pour le troisième port Il est en mode tranc En utilisant Ils sont deux pour un Q Tout un Q Voilà Appliqué Ok Donc, j'ai créé le tranc ici Ça, c'est le V1.2 Et ça, c'est V1.3 Donc, normalement Maintenant, je vais être capable de faire un pink Sur Si je suis sur C1 Donc, je peux faire pink sur C3 Faisons le test Je suis sur la machine numéro 1 Je fais pink Sur 192 168 Point 1 Point droit Oui, ça marche Est-ce que ça marche avec Point 2 Qui est dans un autre V1 Normalement, non Je ne veux pas faire pink Sur cette machine Puisque À droite, c'est V1.3 Et à gauche, c'est V1.2 Voilà Maintenant, je peux me placer Sur C2 Je peux aller vers La deuxième machine Je dois être capable De faire pink Sur 192 168 Point 1 Point Normalement 4 D'accord Oui, j'ai une réponse Mais je ne peux pas faire pink Ni sur 1 Ni sur 3 Voilà Là, donc J'ai des VLAN Qui sont distribués Sur les switches D'accord Alors Voyons si J'ai un S3 Et vraiment un bon simulateur Ou bien non Je vais mettre les ports Je vais mettre les ports Numéro 3 En mode accès Et dans le VLAN 1 Donc port 3 Comme s'il n'a pas Comme s'il n'a pas accepté La commande Est-ce que c'est possible De changer Le port 3 En mode accès D'accord Dans VLAN 1 Donc pas de tranq Ok Je fais la même chose Pour C1 Qu'est-ce qu'il se passe Si je n'ai pas de tranq Le port numéro 3 Et en mode accès D'accord Alors Si J'ai un S3 Et un bon simulateur Ça ne doit pas marcher En torsé 1 Et c'est 3 Donc Je vais aller Sur la machine 1 Est-ce que je peux faire pink Sur 192 168.1.3 Normalement Ça ne doit pas marcher Et oui Ça ne marche pas Parce que je n'ai pas De tranq D'accord Donc bravo J'ai un S3 Il a bien compris Qu'il n'y a pas de tranq Ici Donc Pas de communication Même au sein De même VLAN Je peux faire aussi Le même test Au niveau de VLAN 3 Je vais aller Sur la machine Numéro 2 Et je vais essayer De faire un pink Sur 192 168.1.4 Qui est normalement Dans VLAN 3 Aussi Mais Ça ne marche pas Parce que Pas de tranq Configuré Entre Les deux switches Et c'est comme ça Que ça doit être D'accord Alors revenons Donc pour conclure Pour résumer Ce qu'on a vu Donc le tranq Ça sert à quoi Le tranq On l'utilise Quand on a Des VLAN Qui sont distribués Sur plusieurs switches D'accord On a besoin De configurer Les ports de cascade En tant que tranq Ces ports de cascade Dovent être En mode tranq Alors que Les autres Ports du switch Seront en mode Accès D'accord Et on a parlé Du U-sando pour un Q Qui est la norme Utilisée Pour ajouter Ce qu'on a appelé Un tag On ajoute L'information Au niveau de la drame Que cette drame Appartient Un VLAN A Ou bien Un VLAN 2 VLAN 3 Ainsi de suite Pour que Le switch Final Ici Quand il va recevoir La drame En considérant La table de commutation Il va pouvoir Décider Soit de commuter La drame Soit de l'ignorer Voilà Juste une remarque Avant de finir C'est que Bien sûr Quand vous achetez Un switch Il vaut mieux S'assurer Qu'il utilise La norme U-sando pour un Q Pour qu'il soit compatible Avec les autres Switch existants Qui normalement Utilisent Cette norme Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir